C'est un combat qui dure depuis bientôt 7 ans. Les riverains sartois impactés par les nuisances de la LGV Paris-Rennes interpellent le préfet dans un courrier. Ils demandent une réunion urgente avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Bonjour Laure Artru. Bonjour. Vous êtes la présidente du CRI 72, c'est l'association qui rassemble les riverains de cette ligne Paris-Rennes. Les trains y circulent depuis maintenant juillet 2017. Pourquoi est-ce que vous demandez une réunion maintenant ? Pourquoi cette notion d'urgence ? Effectivement, nous, depuis toutes ces années, nous avions obtenu, grâce à tous nos efforts, que le gouvernement débloque une somme d'argent qui était assez considérable, bloquée de 11 millions d'euros pour la ligne Paris-Rennes et 22 millions pour la ligne Paris-Bordeaux, où la même problématique se pose. Et cette somme d'argent allouée devait être donnée à moitié par l'État, mais aussi par les collectivités régionales. Et donc, il y a eu un certain nombre de maisons qui ont été éligibles à soit des indemnisations, soit des rachats, soit des aménagements. Et finalement, nous n'avons pas connaissance de ce que cet argent est devenu. Si vous voulez, la dernière réunion avec le préfet, elle remonte maintenant à 2022. Et nous n'avons aucune nouvelle, alors que nous devions être tenus informés progressivement. Et on ne sait pas du tout quelles négociations ont abouti ou pas. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on demande, c'est des comptes. Et s'il reste de l'argent, nous, on saurait très bien utiliser cet argent-là. Concrètement, la vie quotidienne des riverains de la LGV, elle ressemble à quoi aujourd'hui au niveau des nuisances ? Concrètement, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre de façon normale. Les conditions de vie, quand vous avez entre 50 et 100 trains par jour qui font vibrer toute la maison, que vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres l'été, que vous ne pouvez pas profiter de la partie du jardin qui est du côté de la ligne parce que ça fait vraiment trop de bruit, c'est vraiment un impact important dans les conditions d'existence. Et puis, le deuxième volet, c'est aussi la perte vénale des biens, qui est suffisamment importante pour que certains riverains, non seulement ils vivent à 70, 100 mètres, 120 mètres de la ligne, ne peuvent pas vivre là où ils sont, mais comme ils ne peuvent pas y vivre, eux, eh bien personne ne veut vivre à leur place non plus et leur bien est invendable. C'est-à-dire qu'ils voudraient bien s'en aller vendre et pouvoir aller en maison de retraite et ils en sont incapables, ils n'en ont pas les moyens. Alors, Artru, le CRI 72 a déposé un certain nombre de recours en justice ces derniers mois, ces dernières années. Le tribunal administratif de Nantes examine en ce moment plus de 170 dossiers et 150 d'entre eux sont déposés par des riverains sartois, justement. Voilà, exactement. Il n'y a pas que les dossiers de la Sarthe, il y a aussi des dossiers de la Mayenne qui sont présentés dans la même session d'audience. Et là, c'est vraiment au cas par cas, il va y avoir des décisions qui devraient être prises. Alors, si vous voulez, la législation jusque-là, la SNCF était tenue de faire en sorte que la moyenne des bruits occasionnés par le train ne dépasse pas 66 décibels. Or, en fait, il est bien évident que dans le cas d'un train de marchandises, vous pouvez bien penser que vous avez bien le temps d'entendre le train arriver et que comme le bruit qu'il va faire ne va pas être très élevé, ça va être un bruit de roulement, vous allez pouvoir vous y habituer. Sauf que dans le cas du TGV, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous passez de 50 décibels à bruit ambiant à 80, 90, parfois 100 décibels au moment du passage du train. C'est-à-dire que c'est comme un ouragan, c'est comme un coup de tonnerre, c'est comme une claque que vous recevez, c'est un traumatisme. Il y a des gens qui sursautent à chaque passage de train. Et cette enveloppe de 11 millions d'euros dont on parlait au début, cette enveloppe d'indemnisation, elle pourrait être utilisée comment face à ça ? S'il restait par exemple une enveloppe suffisamment conséquente, pourquoi ne pas ériger un mur, pourquoi pas visualiser pour protéger un certain nombre d'habitations ? Mais le bon sens, c'est quoi ? C'est de diminuer le bruit à la source. C'est que l'État investisse de l'argent pour diminuer le bruit des trains. Ça se fait en Allemagne, ça se fait partout. C'est de taxer les trains bruyants, ça se fait aussi aux Pays-Bas. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, la politique de la SNCF changerait. Si vous ne voulez rien faire, on vous dit qu'il y a des nouvelles rames qui arrivent. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça consomme moins d'électricité. Et il y a du Wi-Fi dans toutes les voitures, et alors ? Oui, mais ce ne sont pas des rames qui font moins de bruit en fait. Ah ben absolument pas, absolument pas. Ce n'est pas un objectif. Et dans la Sarthe, le malheur c'est quoi ? C'est que c'est un tronçon de ligne qui va tout droit, qui va tout droit et il n'y a pas de colline, il n'y a pas de... Donc c'est pleine vitesse ? Donc c'est plein pour les wagons. Cette lettre au préfet, elle va servir à quelque chose ou pas finalement ? Vous y croyez au fond ? On y croit, ce n'est pas qu'on y croit, c'est qu'il est tenu de le faire. Donc oui, oui, on pense qu'il va le faire. Et de toute façon, si la première lettre ouverte ne suffit pas, on en fera une deuxième. Il y a d'autres sujets pour un préfet. Et on en est conscient, ce qu'il y a, c'est comme si vous voulez. Là, nos affaires sont en train d'être examinées au tribunal administratif. Nous, nous devons de faire un état des lieux en ce moment, de savoir où on en est. Et ce n'est pas très compliqué, à mon avis, de provoquer une réunion de l'adréal. Merci beaucoup, Laure Artru, pour toutes vos réponses. Merci, je vous en prie. Je rappelle que vous êtes la présidente du CRI 72, cette association de riverains impactée par les nuisances de la LGV Paris Rennes.